Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la dernière conférence publique du cycle consacré à la langue arabe. Nous avons exploré tout au long de l'année son émergence avec Laila Némé, ses rapports aux autres langues avec Gilles Gauthier et Mathieu Terrier, son destin politique et son instrumentalisation parfois avec Anne-Laure Dupont ou Charlotte Courreille, et sa pratique aux limites entre sphères publiques et privées, entre écrits et orales, avec Catherine Miller. Ce soir, pour achever ce cycle, nous avons le plaisir de recevoir deux professeurs de langue et littérature arabe moderne, Richard Jacquemont, qui est traducteur, professeur à l'université d'Aix-Marseille, chercheur à l'IREMAM, qu'il a dirigé de 2018 à 2023, ainsi que Frédéric Lagrange, qui est professeur à Sorbonne Université. Ils ont chacun, tous deux, de nombreuses publications, mais je voulais juste vous signaler leur dernière traduction de l'arabe vers le français, pour Richard Jacquemont sur les traces d'Enaïat Zayat, d'Imane Mersal, chez Actes Sud, qui a reçu le prix de la traduction littéraire en sciences humaines Ibn Raldoun Sangor en 2021, et pour Frédéric Lagrange, Trois saisons en enfer, publié en français en 2021 chez Actes Sud, roman de l'auteur égyptien Mohamed Rabhi sur l'échec des printemps arabes. Citons également l'ouvrage qu'ils ont dirigé ensemble aux éditions Rive-Neuve en 2020, Culture pop en Égypte, entre mainstream, commercial et contestation, qui réunit des contributions sur la fiction, la musique, l'humour, etc. Donc je les remercie encore d'avoir accepté d'intervenir et je leur laisse la parole pour cette conférence intitulée « L'universalité de l'arabe littérale, fin d'un mythe littéraire ? » Merci Sophie et bonjour à tout le monde. Peut-être, alors on ne sait pas trop quel est le public de ces conférences publiques, si tout le monde est arabisant, arabisé, s'il y a des non-arabisants, des non-arabisants qui rêvent de s'arabiser. Voilà, donc peut-être, voilà, c'est bien qu'il n'y ait pas d'arabisants parce que ça nous oblige à éviter de parler entre initiés. Donc on va essayer de ne pas parler entre initiés et pour ne pas parler entre initiés, peut-être commencer par... Il faut que je m'éloigne, c'est ça ? Pour ne pas parler entre initiés, peut-être commencer par une petite explication de texte sur le titre « L'universalité de l'arabe littérale », qui fait référence à l'idée qu'il y a une seule langue, une seule langue, l'arabe littérale. Et donc si on a le besoin de préciser littéral, c'est que peut-être il y a d'autres formes d'arabe ou d'autres langues. Et puisqu'on parle d'un mythe littéraire et qu'on met un point d'interrogation, donc voilà, qu'est-ce que c'est que cet arabe littéral et qu'il voisine avec quoi exactement ? Donc, il voisine... Alors, littéral, par littéral, en fait, on entend la forme écrite de la langue en général. La forme écrite par opposition à des formes parlées. Et on considère habituellement à la fois... Alors, c'est une croyance ou un point de vue partagé d'une manière générale entre les locuteurs de la langue arabe et les gens comme nous qui l'étudions de l'extérieur, qui l'avons apprise, qu'il s'agit d'une seule langue. Mais en même temps, je m'arrête un petit peu là-dessus parce qu'en préparant cette conférence, à ma grande surprise, en allant sur la page Wikipédia en anglais sur la langue arabe, je constatais qu'il parlait de plusieurs langues. Et en fait, c'est une question qui... C'est un mode de présentation qui n'est pas si... qui est assez minoritaire, mais qui n'est pas si inexistant que ça, de considérer qu'en fait, il y a plusieurs arabes. Et donc, ça mérite une petite explication pour commencer. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une langue, en fait ? Parce que c'est ça, la question, finalement. Qu'est-ce que c'est qu'une langue ? Pourquoi on dit qu'il n'y en a qu'une ? Et pourquoi d'autres personnes disent qu'il y en a plusieurs ? Et... Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat de linguistes parce que moi-même, je ne suis pas linguiste. Donc, je suis incapable de donner une définition d'une langue. Et je ne suis pas certain que les linguistes s'accordent entre eux sur la définition d'une langue. Alors, je vais en donner une définition, une approche qui est peut-être personnelle, qui pourrait être peut-être contestée, discutée par des gens dans l'assistance qui en savent plus que moi là-dessus. Mais, pour moi, il me semble que la décision d'appeler une chose une langue ou pas, c'est une décision politique. C'est, à un moment donné, c'est des gens qui sont en position d'un pouvoir, donc des gens qui sont dans un État, en particulier, en formation ou constitué, qui décident que telle forme, telle forme de parler, tel corpus écrit, etc., on va décider que c'est une langue et on va la normer, on va lui donner un cadre normé. Et à partir de là, on a une langue. Dans le cas de l'arabe, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'institution qui a décidé de, du côté des arabes, je ne parle pas de l'extérieur, mais du côté des arabes, en tout cas, il n'y a jamais eu d'institution jusqu'à présent qui a décidé de donner un cadre normatif, prescriptif, une grammaire, une orthographe, etc., autre que ce que, ici, dans le titre de cette conférence, on appelle l'arabe littérale, que, dans d'autres contextes, on appelle aujourd'hui l'arabe standard, voire l'arabe standard moderne, ou l'arabe littéraire. Enfin, il y a des appellations comme ça qui, pour le profane, sont tout à fait curieuses, mais qui désignent cette forme de la langue qui est une forme sur laquelle on va creuser un petit peu ça, mais jusqu'à présent, c'est une forme unique, uniforme, relativement uniforme, avec des nuances sur lesquelles on va travailler ensemble pendant une heure. Mais, en tout cas, c'est une langue qui est extrêmement diverse à tel point que des locuteurs de certaines formes de cette langue, quand ils échangent entre eux, et qu'ils ne font pas l'effort de se rendre compréhensibles l'un à l'autre en sortant des marques les plus locales de leur façon de parler, ils ne se comprennent pas exactement comme un catalan de Perpignan et un ch'ti de Béthune ne se seraient pas compris dans les tranchées en 1914 s'ils n'avaient pas fait l'effort de rehausser leur niveau de langue. Donc, l'intercompréhension peut être compliquée. Pour vous donner un exemple inverse, dans l'ex-Yougoslavie, ils ont décidé de... aujourd'hui, à la suite de la partition de la Yougoslavie, ils ont décidé de créer des langues qu'ils appellent le serbe, le croate, le bosniaque et le montanégrin, dont ils ont décidé, dont les États correspondants ont décidé que c'était leur langue nationale, alors qu'en fait, les locuteurs de ces quatre langues s'intercomprennent parfaitement entre eux bien plus facilement qu'un marocain et un égyptien, par exemple. C'est les mêmes langues qui s'appliqueraient aux danois et aux norvégiens qui sont effectivement des langues qui ont un statut national et qui, en réalité, ont une intercomprension complète. Voilà. Si tu veux, je peux rajouter une... Il y a l'exemple qui est toujours donné en sociolinguistique, c'est Max Weinrich, spécialiste du yiddish, avec une citation qui apparemment est apocryphe mais qui est connue de tous, qui est que une langue, c'est un dialecte avec une armée et une flotte. Donc, l'idée que fondamentalement, la différence entre un dialecte et une langue n'est pas une différence de linguiste, c'est, comme tu le disais, une prise de position politique, fondamentalement, et que c'est l'État qui décide de la norme. et que, de ce fait, ce qui est simplement une variante d'un parler peut devenir la norme. Mais la question qui se pose avec l'arabe, c'est celle à laquelle tu faisais allusion à l'instant, celle de l'intercompréhensibilité, si le mot existe, dans la mesure où, quel est fondamentalement le degré d'éloignement entre deux variantes qui font que l'on peut parler de deux systèmes linguistiques différents. C'est ça, ce qui est extrêmement problématique pour l'arabe. C'est que, d'un côté, nous avons une vision holistique de l'arabe qui consiste à penser qu'il y a un arabe qui apparaît sous différents hypostases, pour prendre des métaphores chrétiennes, donc, sous sa forme marocaine, coétienne, égyptienne, sous sa forme littérale, et que, mon Dieu, chaque locuteur, en faisant un petit effort, est capable de se faire comprendre. Mais, après tout, est-ce qu'un catalan et un locuteur de l'espagnol, du castillan, ne sont pas capables, eux aussi, de parfaitement se comprendre s'ils font un petit effort ? Or, aussi bien le locuteur du castillan que du catalan, particulièrement celui du catalan, sera là pour dire qu'il s'agit de langue. Donc, fondamentalement, toute décision est une décision qui est celle du locuteur. Où va-t-on tracer la limite ? Alors, certes, entre le français et l'italien, admettons que l'intercompréhension n'est plus possible. Effectivement, même si on fait un effort, on n'y arrivera pas. Mais, jusqu'à présent, entre le marocain et le coétien, en faisant un petit effort, oui, on y arrivera. Donc, pouvons-nous les considérer comme des langues indépendantes ? On connaît le seul cas historique de celle qui est tombée du système, c'est le maltais, pour des raisons évidentes qui est que, d'une part, il n'y a pas de sacralité du Coran, donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas la permanence de ce lien avec la variété littérale qui vient avec l'islam. Quelle que soit la participation des non-musulmans à la vie intellectuelle, littéraire, culturelle de l'arabe, si le maltais est sorti du système, c'est parce que nous ne sommes pas dans un pays musulman et que donc il n'y a pas une sacralité d'une variété ancienne de cette langue et puis ça ne suffirait pas. La seconde raison pour laquelle Malte est sortie du système, c'est que c'est une île et que cette condition d'insularité, cet isolement a fait qu'une des variétés de l'arabe est sortie du système de l'arabe et est effectivement devenue une langue nationale. Au fait, on va jouer comme ça, ce sera du ping-pong du début à la fin. Cette introduction posée, on a choisi de partir, puisqu'on parle d'un mythe littéraire et donc de littérature et plutôt de littérature moderne, de partir du moment de la formation de cette littérature, c'est-à-dire de la période dite en arabe de la Narda, c'est-à-dire qu'on traduit généralement par Renaissance, je ne sais pas lequel des deux mots et la traduction de l'autre finalement, mais bon, c'est un autre débat. Cette époque, donc en gros, c'est le moment, c'est un moment décisif de plein de manières, c'est une modernisation à la fois intellectuelle, politique, idéologique, mais aussi matérielle avec l'arrivée, et c'est très important dans l'espèce, de tous les médias modernes, c'est-à-dire l'imprimerie, la presse, donc surtout, on dit à partir du milieu du 19e siècle, mais le vrai essor d'une presse de langue arabe et d'une imprimerie de langue arabe et d'un public pour tout ça, c'est à partir des années 1880-1890 dans les grands centres urbains du Moyen-Orient en particulier. Et donc, c'est le turn of the century tournant du 20e siècle à ce moment-là que se mettent en place un certain nombre de choses et d'abord, justement, c'est à ce moment-là que se prennent les décisions qui ont fait que cette langue est restée une, finalement, parce que les Égyptiens, les Libanais, les Tunisiens, que sais-je, auraient pu décider qu'on va ériger le parler local en langue nationale. Et ils ne l'ont pas fait et ils ont fait le choix de conserver cette langue unique. et en même temps qu'ils faisaient ce choix, ils ont, il y avait tout un travail, donc quand on parle, quand on dit renaissance, il y a l'idée aussi d'un retour aux sources, il y a eu un travail de purification de cette langue qui était faite dans une optique nationaliste à un moment où les Turcs qui avaient été occupés, entre guillemets, les territoires arabes avaient été largement sous contrôle des Turcs et il y avait cette idée que la langue avait été un peu dénaturée, abîmée par cette domination turque et qu'il fallait retrouver la langue dans sa pureté originelle. Donc il y avait ça aussi. Et d'où le regain de faveur de ce mot arabe, faussera, l'oral faussera, la langue la plus pure. C'est ça la tradition. La variété, c'est la plus pure et c'est effectivement à ce moment de la Narda que l'on va avoir une conscience diglossique non seulement chez l'extérieur du côté des arabisans qui ont chez lesquels cette division entre deux variétés est claire. Je crois qu'on a quelqu'un qui a fait sa thèse là-dessus dans la salle. C'est établi progressivement au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, mais y compris chez les arabophones. L'idée qu'il y a deux variétés. Cette vision diglossique de la langue va être instaurée et clairement adoptée par les arabophones avec l'idée également que ce qui doit être donné en partage au plus grand nombre, ce qui doit être l'objet de l'enseignement, ce qui est l'objet de l'édification de la population de l'éducation de la population, c'est de leur donner cette langue savante sous sa forme la plus codifiée et en même temps la plus, dans une certaine mesure, renormée par rapport à la possibilité de variantes qu'il y avait dans cette langue des savants auparavant. Si on prend par exemple sur le plan graphique, c'est à ce moment que l'on va décider une bonne fois pour toutes si le son i final s'écrit simplement avec ce signe ou avec deux points. Maintenant, il est évident pour tout aussi bien arabophone qu'arabisant que i c'est avec deux points, alif marxura c'est sans deux points. Ça vous paraît une évidence ? Non, ce n'en est pas une lorsque l'on regarde les manuscrits. C'est une décision qui s'impose définitivement et de manière d'ailleurs différente. Beyrouth considérera qu'il faut distinguer les deux sons par un système graphique, par un graphème différent. Lecaire considérera que non, on utilisera sans les deux points définitivement. Et tout ceci durera jusqu'à aujourd'hui où les ordinateurs viennent compliquer la chose. Même chose pour les participes actifs sur des racines concaves. Est-ce qu'on écrit volant est-ce qu'on met une Hamza ou est-ce que l'on met un yé avec deux points ? Toute personne ayant suivi un système scolaire sait que ce serait du dialectal que de mettre un yé. Mais non, si on regarde des manuscrits plus anciens, pas du tout. Il y a une très grande variété de formes d'écriture et même le dictionnaire que nous tous arabisans consultons dès que les textes sont pré-modernes qui est le Kasimerski, le dictionnaire de Kasimerski est toujours orthographié avec des yé à deux points pour les participes actifs de racines concaves. C'est dans le Kasimerski, ce n'est pas parce que le Kasimerski est un dictionnaire pré-Nahba fondamentalement, ou du moins début de la Nahda. On est avant ce moment de clarifier, de choix dans une jungle de possibilités y compris sur le plan graphématique. Puis sur les accords, un sujet de l'agrégation actuellement, là aussi, on va décider vraiment que les inanimés s'accordent aux féminins singuliers. Et c'est terminé. On ne discute plus. Dans les textes anciens, on discute beaucoup plus. Même dans les textes modernes, parfois, on se permet certaines exceptions à la règle. Oui, et puis, dans les textes anciens, il y avait tout ce que maintenant, on met sous le vocable qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est quand même très révélateur d'arabe moyen. Qu'est-ce qu'on appelle arabe moyen ? En fait, c'est tout ce qui est écrit en arabe, mais qui n'est pas conforme à cette norme revivifiée et réimposée à la fin du 19e, au début du 20e, avec la généralisation de l'imprimerie et donc des correcteurs et des gens qui sont là pour imposer cette norme. Et donc, partons de là et donc de ces débuts de cette littérature arabe moderne. Et alors, comme c'est très, très vite, c'est une littérature, en tout cas, dans ses centres dans ses centres moyen-orientaux, qui est liée à un projet politique, projet politique de réforme et d'indépendance et de libération, etc. Et ce projet politique réformiste, il va très, très vite être associé à un mode d'écriture de la prose et une intégration de la prose, de fiction en particulier, sur le modèle de la fiction réaliste du roman européen du XIXe siècle. Parce que l'objectif, c'est écrit noir sur blanc dans un texte que j'adore citer, qui est le Hadith de Mouilléhi. il y a un exergue, il y a 1898 pour la version feuilleton et 1907 pour la version volume. Il y a cet exergue qui dit tout ce que je raconte ici n'est pas une vérité déguisée sous le moule de la fiction, mais une fiction déguisée sous le moule de la vérité, n'est pas une fiction déguisée sous le moule de la vérité, mais la vérité déguisée sous le moule de la fiction, parce que mon objectif c'est de montrer, d'indiquer au public les vertus qu'il doit respecter et l'écarter des vices dont il doit s'éloigner. Et le réalisme va avec cette idée de réforme morale et sociale. C'est super, simplement, de rebondir sur la question d'éloigner des vices, rapprocher de la vertu et éloigner des vices. Il se trouve que l'idée de détourner du vice et d'amener à la vertu, c'est exactement la définition des dictionnaires de ce que veut dire adab. Adab, que l'on regarde les Sannes al-Arab ou qu'on le regarde le Qamus de Fayrouz Abadi, c'est cela. C'est le adab, c'est justement, est ainsi amené parce que c'est ma yata adabu bihil adib. C'est incroyable comme définition, el-adab huwa ma yata adabu bihil adib. C'est une définition qui se mord complètement tautologique, qui se mord la queue et il a été ainsi appelé parce que, justement, ya adibu an-nas, il éduque les gens aux vertus et les éloigne des vices. Et donc, toute la question va se poser. On voit bien qu'à la naissance de la littérature, il y a cette question éthique et que le mot qui va devenir après le mot littérateur et qui est déjà, dans une certaine mesure, veut déjà dire littérateur, mais que ce mot est de toute façon lié à un questionnement éthique. Et donc, tout de suite, va se poser la question puisque ces écrivains vont avoir d'une manière générale un projet réaliste de décrire la réalité telle qu'elle est. Mais si on décrit la réalité telle qu'elle est, il faut la décrire avec les mots que les gens utilisent. Exactement. Et pas avec cette langue artificielle polique que personne n'utilise dans la réalité. Et on va rentrer dans ce débat. Effectivement, on va être confronté à un double problème. Tant que le roman dans sa naissance est un roman historique ou philosophique, l'emploi de cette langue savante remodernisée ne pose pas de problème majeur. Là où va effectivement y avoir une situation insoluble pour l'écrivain, ce sera le moment où il traitera de l'ici et maintenant dans une optique réformiste. Dans le texte que tu citais, le « Ahadith a'isabna Hichem » de Mouelhi, c'est un choix qui est à la fois magnifique et presque absurde qui est fait par Mouelhi et qui est d'utiliser la langue antique pour exprimer l'ici et maintenant. Mais à la fois, c'est une sorte de chant du signe de ce choix linguistique parce que le « Ahadith a'isabna Hichem » est d'une difficulté lexicale telle qu'il s'adresse fondamentalement uniquement à l'élite et que ce choix de la fiction dans une visée réformiste finalement ne va pouvoir intéresser et être décrypté que par une audience limitée. Si l'on veut être effectivement lu et nommer à la fois les artefacts et les institutions et les usages du réel, l'encoder dans une langue médiévale n'est sans doute pas le meilleur choix. C'est très beau mais ça ne fonctionne pas pour s'adresser au plus grand nombre. Donc oui, il va falloir songer à prendre en considération la langue du réel. Mais si on prend en considération la langue du réel, dans ce cas, est-ce que l'on s'inscrit encore dans ce qui s'appelle adab ? Est-ce que on s'inscrit encore dans ce qui est considéré comme le gage de légitimité de l'adib ? À savoir sa parfaite maîtrise de cette langue savante ? Pourrait-on être un adib sans être un savant ? Dans les années 30, on va voir apparaître des syntagmes qui auparavant n'auraient pas fait sens comme la littérature populaire. Je pense qu'en 1880, le fait de mettre ces deux mots ensemble aurait été impossible. On n'aurait pas compris. On aurait été dans une situation de... Je perds mon vocabulaire français de termes accolés. Oxymorique. On aurait été dans un oxymore. On peut en parler pour la poésie à partir des années 30 en admettant qu'il y a toute une tradition de noter par l'écrit une forme de poésie qui s'exprime dans une langue autre que celle de la norme depuis le XIXe siècle. Donc, on va pouvoir arriver à une notion d'adab-shaabi. Mais, pour ce qui est de l'écriture de prose et de fiction, peut-on être un adib si l'on n'utilise pas la langue de l'adab par excellence ? Et, je termine là, fondamentalement, la question se pose de la même manière pour le roman français. Dans quelle mesure est-il légitime pour l'auteur du XIXe siècle d'utiliser une langue autre que le français savant ? Et, dans quelle mesure le scripteur doit-il se protéger de toute intrusion du langage du réel dans sa prose ? Alors, avec une énorme différence et que l'écart entre le français savant et le français de la rue n'est pas un écart aussi spectaculaire que celui qui existe entre la langue arabe savante et les différents dialectes de l'arabe. Mais, dont on va voir qu'il ne peut être pas si spectaculaire que ça du tout. n'est pas un écart. à partir de là, il va s'offrir aux écrivains arabes diverses solutions pour résoudre ce problème. Alors, les deux solutions extrêmes qui seront finalement peut-être les moins fréquentes statistiquement dans la production sur le siècle, c'est d'une part de rester dans cette langue savante, pure, etc., hadith hadith et en n'intégrant pas aucune forme de locale et de moderne dans la langue, ce qui va être, ce qui va tomber un petit peu en désuétude, mais qui aura quand même de beaux jours sous des formes diverses. Sur le plan statistique, je ne suis pas sûr. Je me rappelle m'être posé la question lors, justement, d'une année du bouqueur en prenant la production littéraire qui avait... L'échantillon était biaisé puisque c'était les livres qui étaient arrivés qu'il fallait lire pour le prix littéraire. Alors, oui, écrire en langue dans une fausse ra médiévalisante, non, effectivement, c'est un choix qui n'est plus du tout utilisé, mais utiliser uniquement de la fausse ra moderne, c'est encore, je dirais, le paradigme dominant, mais on y reviendra après avec décoloration locale. Il y aura tout, voilà, c'est ça, il y aura toujours décoloration locale, une fausse ra délocalisée, ça sera, voilà, difficile. Mais c'est encore, je dirais, le paradigme, c'est encore le paradigme sur une année qui était 2011, cela demeurait le paradigme dominant qui était tout le monde parle, qu'il y ait des dialogues ou qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il y ait des monologues intérieurs ou pas, que la narration soit la première personne avec un narrateur homo-diégétique pour utiliser les termes de jeunette ou qu'il soit hétéro-diégétique, que le narrateur soit la première personne, troisième personne, ça reste le paradigme dominant, c'était en gros, 60% des romans étaient avec cette forme-là. Donc, ce A, tout le monde partage la fausse ra. autre choix extrême ultra-minoritaire, celui de produire une fiction, une prose de fiction de 100, 200, 300 pages dans une écriture complètement qui retranscrit à l'écrit le parler avec sa phonologie, sa grammaire, ses tournures spécifiques, son vocabulaire, etc., son lexique, tout ce que vous voulez, a un roman en arabe parlé pur, égyptien, tunisien, libanais. Alors, on les compte sur les doigts des mains, les deux mains pour quelques pays et très peu en plus, quelques-uns en Égypte, ailleurs, je ne sais pas. Et même quand c'est utilisé, quelque part, lorsque l'on veut chasser la fausse ra, lorsque l'on veut chasser la variété littérale, elle revient par la fenêtre. en réalité, c'est une gageure. S'imaginer qu'il est possible de faire un choix uniquement dans la variété dialectale empêche, quelque part, brime l'auteur qui, en tant qu'organiste, aimerait pouvoir utiliser le tout du clavier qui est à sa disposition et qui se force à rester uniquement dans un domaine du clavier et de temps en temps ne peut s'empêcher d'aller mettre la main ailleurs. J'ai vu ça dans un roman égyptien écrit dans les années 1940 et publié en 1960 qui s'appelle « Kantara el-lazi-kafar ». Rien que le titre a « El-Lavi » qui n'est pas de l'arabe dialectal, mais tout le roman est écrit en dialectal, mais néanmoins, il y a une scène absolument hilarante dans laquelle un des protagonistes s'amuse à imiter une kassida de Ibn al-Rumi. Ça veut dire que la forme qui revient était carrément de l'arabe médiévale dont on parlait mais en arabe dialectal. Finalement, au lieu d'insérer du dialectal dans une narration en littéral, on avait une narration en dialectal dans laquelle on insérait du littéral. et donc une fois qu'on a écarté ces deux modalités, il y a deux autres modalités qui vont connaître un certain succès dans ces écritures arabes modernes. La première qui consiste à avoir d'un côté une narration dans un arabe littéral standard ordinaire et les dialogues parce que c'est les dialogues donc là on ne peut pas accepter que dans cette logique de créer de l'effet réel que les gens parlent comme ils écrivent alors que personne ne parle de cette façon. Donc on a une séparation claire entre la narration en arabe standard littéral et les dialogues dans le parler local de l'auteur marocain égyptien. Alors c'est les Égyptiens qui inventent cela, qui inventent beaucoup de choses parce que encore une fois c'est le centre de production et de consommation de l'écrit pendant une bonne partie du XXe siècle et donc c'est eux qui en tant que détenteurs de la norme qui sont les mieux placés pour s'autoriser des écarts par rapport à la norme et qui inventent ces écarts. Et donc la première modalité je te laisse développer un peu si tu veux la première modalité ça va donc d'avoir un scripteur qui délègue la parole à un narrateur l'écrivain se choisit un narrateur que ce narrateur généralement dans les romans du début du XXe siècle le narrateur va la plupart du temps être un narrateur omniscient à la troisième personne et celui-ci fait parler des personnages et leur autorise de parler leur langue tout en lui gardant la variété haute la variété noble le début de ce paradigme c'est évidemment le célèbre roman Zeynab de Mahmoud en 1914 qui n'est absolument pas le premier roman arabe ni même le premier roman arabe réaliste mais c'est celui qui va vraiment asseoir ce paradigme d'une distribution des glosses entre d'un côté le narrateur et de l'autre côté les personnages et quand vraiment le narrateur a vraiment besoin de mettre un mot je ne parle même pas d'un tour je parle simplement d'un élément lexical qui n'appartiendrait pas à la langue du dictionnaire alors il utilise les nouvelles ressources qui sont venues avec les typographies occidentales la merveilleuse guillemets invention géniale le guillemet qui est là pour protéger la légitimité de l'auteur en tant que adib et on trouve par exemple ensuite chez Taufik al-Hakim par exemple dans Raudat al-Rour 1933 aussi un des gros romans fondateurs du réalisme on a véritablement cet art de forcer le curseur de la préciosité dans la langue du narrateur et de forcer dans Raudat al-Rour le curseur vers le parler populaire chez les personnages on a un grand écart linguistique extrêmement clair on n'essaye pas dans Raudat al-Rour en 1933 de rapprocher les deux glosses au contraire on joue l'écart avec une langue très précieuse du narrateur une langue très populaire des personnages le même Taufik al-Hakim quatre ans plus tard dans le journal d'un substitut de campagne en Égypte va un petit peu baisser le niveau de popularité des dialogues avec quelque chose qui va être un petit peu plus compréhensible peut-être à ce moment se pose-t-il chez l'auteur la question pour qui écrire pour qui suis-je en train d'écrire je n'arrive pas à prononcer écrivez-je pour qui je ne sais pas comment on l'écrit convenablement pour qui suis-je en train d'écrire suis-je en train d'écrire uniquement pour ma communauté nationale auquel cas il n'y a aucun problème je serai compris mais serait-il possible que j'ai des lecteurs à Damas serait-il possible que j'ai même des lecteurs à Casablanca tout là-bas et là va peut-être se poser un problème à la fois d'interrogation sur la lisibilité parce que nous sommes avant 33 ou 37 nous sommes avant la pénétration quasi monopolistique du cinéma égyptien dans la pop culture arabe contemporaine le premier film parlant c'est 1933 en 37 on est quatre ans après on n'est pas sûr que les gens comprennent l'égyptien à Casablanca en 37 on peut en être sûr en 57 ou en 67 avant il peut se produire une interrogation quand même chez l'auteur et puis il y a si je suis connu en dehors des frontières nationales c'est que je deviens Elkete Belkabir et est-ce que Elkete Belkabir peut se permettre d'écrire quelque chose qui ne soit pas on est tous héritiers de la Narda qui ne soit pas cette langue savante donc effectivement ce premier choix est un choix qui à la fois légitime le scripteur comme étant le maître de la variété savante parce qu'il force le curseur vers la préciosité de sa langue dans la narration mais en même temps il y a le danger qu'il naît dès ce moment de pour qui suis-je en train d'écrire et donc la génération suivante Naguib Marfouz va apporter une solution intéressante à ce problème en rapprochant en rapprochant les deux langues et justement c'est là que les choses deviennent intéressantes et se compliquent aussi c'est que on va sortir de cette diglossie qui a été un peu mise en exergue par le purisme de la Narda et en même temps le besoin de réalisme et on va avoir des écrivains qui vont inventer des formes fusionnelles où les deux vont fusionner et Marfouz invente ce qu'il va appeler une langue tierce comme ça dans les dialogues de ses romans où quelques artifices qui sont facilement repérables par le lecteur il donne à son lecteur l'impression qu'il lit quelque chose qui est de l'arabe parlé mais cet arabe parlé est tout à fait halal conforme à la norme de l'arabe écrit c'est du dialecte camouflé en fait Marfouz va être un des inventeurs d'un dialecte camouflé par divers procédés alors j'ai un exemple qui est tiré d'un roman qui s'appelle j'aime bien le titre justement parce que le titre du roman est lui-même du dialecte camouflé le roman s'appelle tout le monde n'importe quel arabophone qui donne le titre de ce roman le dit dans sa forme dialectale on dit alors qu'en fait si on le lit correctement dans l'arabe littéral on devrait dire mais personne vous n'entendrez jamais personne dire on dira toujours qui est la forme dialectale et les deux mots de ce titre aussi bien sont des mots qui sont parfaitement à voile et à vapeur si je puis dire qui marchent parfaitement dans l'arabe littéral et dans l'arabe parlé ce qui peut aussi nous ramener à l'unicité fondamentale de la langue à laquelle personnellement je suis convaincu et donc je suis tombé sur un dialogue là dans ce roman qui est très amusant mais donc voilà vous avez ces choses que vous pouvez lire aussi bien vous pouvez les lire correctement dans un arabe littéral en marquant en faisant toutes les voyelles de flexion grammaticale requises par la grammaire savante et tout ça ça tient la route et en même temps aussi bien vous pouvez les lire comme de l'arabe parlé mis par écrit et ça fonctionne aussi quand vous avez un personnage qui dit donc je peux le lire il y a il y a il y a il y a je peux le lire des deux voilà et l'autre répond il se présente donc ensuite la suite de la phrase il y a et après là il y a il y a une petite normalement ça serait entamine là c'est mis en forme correcte ça devient man enta là Hachan est remplacé par Hatta il y a un changement minimo quoi et l'autre répond Marsubak un mot typiquement dialectal mais parfaitement Halal aussi du point de vue de la norme littérale Marsub c'est le participe passif de Ismul Mufrul de Hassava Ersebo voilà donc Marsub sa mort sa mort sauf qu'il a un sens différent et ça va être le grand le grand procédé que vont utiliser à la suite de de des écrivains modernes pour faire du passé de l'arabe parlé sous une forme invisible et parfaitement correcte grammaticalement ça va être d'utiliser dans la langue écrite le le langage parlé dans la mesure où il est on peut l'écrire de manière conforme à la norme la norme de l'arabe littérale je vais donner un exemple une anecdote tirée de mon expérience de traducteur sur la première ma première traduction de l'arabe j'étais encore en train d'apprendre la langue j'étais au Caire et je travaillais avec l'écrivain Magy de Toubia qui nous a quitté il y a pas très longtemps 2-3 ans et un jour je lui demande des explications sur le sens de tel mot qui me paraissait curieux par rapport au contexte ça collait pas avec le sens du dictionnaire il me dit oui mais le mot il est dans le dictionnaire donc s'il est dans le dictionnaire j'ai le droit de l'utiliser il l'utilise dans un sens différent de celui qui est le sens donné par le dictionnaire il l'utilise dans un sens purement local mais puisque le mot est dans le dictionnaire j'aimerais l'utiliser Chakri dans le dictionnaire signifiera malheureux mais Chakri peut être utilisé dans le sens de espiègle et l'auteur dira oui mais ok contextuellement ça veut dire espiègle oui mais ce sens là de Chakri ce n'est pas le sens du dictionnaire le sens de Chakri dans le dictionnaire c'est malheureux et donc il pourra dire oui mais c'est le dictionnaire donc c'est bon et quelques années après je tombe sur une j'étais installé en Égypte et une collègue qui était professeure à l'université du Caire me dit ah j'ai lu ta traduction de Maggie Toubia c'est très bien félicitations mais il y a un truc qui m'a gêné c'est tu parles du personnage qui lance des briques il lance pas des briques il lance des pierres et en arabe le mot utilisé dans le texte c'était toube et si vous ouvrez le dictionnaire toube toube c'est que des briques toube c'est quelque chose qui sert à construire une maison toube d'ailleurs ça a donné adobe en espagnol à toube parce que c'est la brique crue qui est construite qui est faite avec de la terre sauf que donc ça dans le dictionnaire toube c'est brique il n'y a rien d'autre donc moi bêtement je n'ai pas posé la question à l'auteur j'ai traduit il jette des briques alors qu'en fait dans le contexte le mot toube il avait le sens du parler égyptien qui est des pierres parce que pour dire pierre lancer jeter des pierres ramasser des pierres des pierres plus grosses que des cailloux si c'est des cailloux c'est zalat si c'est des pierres c'est toube c'est pas 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 c'est le truc de la chicha c'est la recharge de la chicha et pour des pierres on dit toube voilà donc faux sens parce que l'auteur a utilisé le mot de l'arabe littéral mais il lui a donné un sens qui n'existe pas dans l'arabe littéral il y a un article qui est extrêmement utile de Sasson Sommer qui va plus loin en fait pour essayer de repérer quels sont les possibles possédés de procédés de camouflage qui sont susceptibles d'être utilisés à partir de Marfos qui disait s'être battu avec la langue et il disait que vraiment la plus grosse bataille qu'il a eue dans l'écriture de la trilogie c'est quand il a combattu la langue arabe pour essayer d'avoir quelque chose qui soit acceptable dans les dialogues c'est pour essayer de trouver une langue qui ne soit pas une langue artificielle dans les dialogues tout en refusant de sa part la solution pour lui de faciliter qui aurait été de revenir au paradigme de faire parler les personnages en arabe dialectal Marfos y refuse je pense non pas par purisme non pas par conservatisme mais peut-être par générosité peut-être pour dire que mes personnages qui viennent de la Hara eux aussi ont droit à cette langue savante mais il faut paradoxalement qu'elle soit savante qu'elle soit compréhensible partout mais qu'elle soit vraisemblable donc certains procédés sont placés simplement à des endroits au début d'une phrase ou à la fin d'une phrase un seul élément lexical qui sera ressenti comme dialectal par le lecteur possibilité 1 possibilité 2 cela va être des hybridations alors une des hybridations ça va être de prendre un terme qui lexicalement est reconnu comme dialectal mais de le placer dans des moules qui sont les moules de l'arabe littéral comme par exemple l'efflexion casuelle ça va être d'utiliser un participe qui est manifestement un élément lexical dialectal mais de lui rajouter un an de façon à ce que ce soit en faisant quelque chose on va le grammaticaliser on peut également alors là c'est beaucoup plus subtil ça sonne sommer c'est assez génial en trouvant ceci c'était un type d'hybridation où on va donner un sens dialectal à un élément lexical littéral quand il y a une différence entre les deux alors ça va être beaucoup plus parlant en donnant un exemple c'est exemple de Marfouz et ce cam n'est ni le cam interrogatif ni le cam exclamatif c'est un cam qui en réalité est un cogna pour utiliser un mot savant du cam littéral qui veut dire quelque ce n'est pas combien c'est j'ai passé quelques jours voilà c'est le cam dialectal le cam dialectal veut dire quelque Mahfouz donne à « kem » sans alif la valeur sémantique de « kem » avec un alif parce que c'est un cognat. Et donc il utilise « kem » dans le sens de « quelque ». Et lorsque le lecteur est dans cette phrase, il ne s'aperçoit absolument de rien. « kem » passe absolument sans y prêter attention alors qu'en réalité ce sens-là de « kem » n'est pas un des sens de « kem » en arabe littérale. C'est une projection de la valeur de son cognat en arabe dialectal projeté sur l'arabe littérale. C'est très subtil comme manière d'hybrider. Et puis il y en a une dernière qui est tout simplement le « calque ». C'est que le « calque », c'est-à-dire la traduction littérale. On est habitué à parler de « calque » entre l'anglais et le français, entre l'arabe et le français. On nous dit d'éviter les « calques ». Mais ce qui est intéressant, c'est de faire volontairement des « calques », des traductions littérales de l'arabe dialectal vers l'arabe littéral. Et dans ce cas-là, par exemple, toujours chez Mahfouz, dans une scène de Qasr al-Shaouk, je crois. « Wa qad akhazal fa'ru yal'abu fi'ibbi » « Le littéralement est la souris a commencé à jouer en mon giron » qui est un « calque » de l'expression pan-orientale « el-far la'ib fi'ibbi » en égyptien, « la'ib ba'ibbi » en siro-libanais. C'est « avoir la puce à l'oreille », « se douter de quelque chose ». Donc le « se douter de quelque chose » est un pari de l'auteur sur la capacité du lecteur à décoder ce calque du dialecte. Mais effectivement, de l'extérieur, où est le problème ? Tous les mots de cet énoncé sont des mots du dictionnaire, mais puisque nous sommes en réalité dans un idiomatisme, ne comprendra cet idiomatisme que le lecteur pour qui il y a un équivalent dans son propre dialecte, ou si cet idiomatisme existe dans son dialecte. Et il se trouve qu'il est irako-levantino-égyptien, soudanais, pour toute la zone orientale, ça ne pose pas de problème. Et le lecteur de Casablanca ? Qu'est-ce qu'il fait devant cet énoncé ? S'il a regardé des films égyptiens, ça ne posera aucun problème. Mais si le lecteur de Casablanca ne regarde jamais de films égyptiens, on va se retrouver effectivement devant un procédé d'une grande subtilité qui fait apparaître l'énoncé comme de l'arabe littéral, mais qui en réalité n'est décodable que si, à la base, le lecteur est locuteur d'un dialecte dans lequel existe cet idiomatisme. – Alors, en fait, ce qui serait amusant à faire, mais là, on n'a pas le temps, puis ce n'est pas le lieu, mais c'est de voir comment des procédés identiques existent, par exemple, en français, et sont utilisés par des écrivains africains, antillais, canadiens, etc., pour faire passer dans un français d'apparence standard des idiomatismes locaux, haïtiens ou québécois, ou que sais-je. – Des calques du créole vers le français standard, oui, effectivement. – Je suis sûr qu'il y a exactement la même chose. – Mais avec le problème de la transparence. Est-ce que le calque est transparent ou pas ? – On a peut-être beaucoup parlé d'égyptiens, tu as apporté des exemples d'ailleurs. – Simplement, avant, dernier élément sur l'Égypte, c'est peut-être aussi d'Égypte, quand même, que va naître le post-marphousisme, parce que marphouse, en fait, c'était le paradigme A, celui du tout faussera, modifié, pour essayer de prendre en considération l'oral d'une manière ou d'une autre. Le B, c'était « Chacun parle sa langue ». Il y a quand même ce qui naît dans les années 50, dont on doit parler, c'est le moment où… – De Youssef Idris, oui. – Oui, c'est le moment de Youssef Idris, c'est le moment où le narrateur, qui évidemment est piloté par l'auteur, le moment où le narrateur va abandonner sa position de domination sur ces créatures que sont les personnages du roman, et où le narrateur va admettre la pénétration, non seulement d'éléments lexicaux venus du dialecte dans son langage, mais même de formes, de structures venues du dialecte, des formes de numérations venues du dialecte, des tours qui sont complètement dialectaux. Ce ne sont plus simplement, comme chez Marphouse, les personnages qui s'expriment ainsi, c'est finalement, le narrateur lui aussi se rapproche, prend en considération l'oralité, tout simplement parce que le narrateur nous parle, parce que le narrateur est aussi un conteur, et en tant que conteur, il prend en compte l'oralité. Et cela veut dire que, du coup, parfois les personnages vont parler moins dialectal, et eux aussi vont avoir cet arabe médian, cet arabe mixte, à la fois chez le narrateur et chez les personnages. Et finalement, c'est le retour de l'arabe moyen que la Nahda avait voulu évacuer, et qui revient à l'exemple classique de Youssef Idris. C'est son premier recueil de nouvelles qu'il publie en 1953 ou 1954, qui s'appelle « Alhas Layali ». Et l'éditeur lui renvoie à Alhas Layali en lui disant « Layali indéterminé, Nakira, donc il n'y a pas de « ya ». Ça doit se terminer sur le « l », sur le « l'âme ». Layali et Youssef Idris répondent et insistent. Et on voit aussi la personnalité du bonhomme, parce que c'est son premier recueil. Un débutant, quand même, on n'y va avec des pincettes, mais il insiste et il dit « Non, non, moi, je veux écrire comme on parle et vous me laissez ce « ya » à la fin de Layali, sur le recueil. Et jusqu'à présent, il est édité comme ça, « Alhas Layali », ce qui est une faute de grammaire pour les puristes. Mais qui est assumé. Mais assumé par l'auteur. Je dirais qu'à partir des années 50-60, la question qui va se poser, c'est ce qui est halal chez les Égyptiens est-il adoptable par les autres ? Parce que quand nous sommes dans les années 60, l'hégémonie égyptienne sur la culture populaire est profondément assise. La chanson, en 1960, c'est « Oumuk al-Soum, Abdelhalem Hafez, Farid al-Atarash » tout le monde chante, ou écoute plus exactement, tout le monde écoute des chanteurs égyptiens à côté de leur production nationale. On écoute les chanteurs marocains, coétiens, irakiens, syriens, ceux que l'on veut, mais tout le monde écoute les Égyptiens. Donc cela veut dire que, si nous le sommes en 1960, ce dialecte est devenu en quelque sorte, le dialecte du Kerr, je dis égyptien, qui est une outrageuse simplification, le dialecte du Kerr est devenu, à côté de l'arabe littéral, en quelque sorte, une seconde variété véhiculaire des Arabes. Ce n'est plus le cas en 2024, mais si nous sommes dans ce milieu du XXe siècle, 1960-1980, tout le monde parle égyptien. Donc les auteurs égyptiens peuvent se permettre d'utiliser l'égyptien dans leurs écrits et même de parier éventuellement sur des formes d'égyptiens qui ne sont pas kérotes, qui seront décodées plus ou moins par le lectorat. Et de toute façon, il y a un lectorat local qui permet d'être sûr d'être lu. Mais lorsqu'on est à Tunis, peut-on avoir la même attitude ? Lorsqu'on est à Bagdad, peut-on avoir la même attitude ? Il y a un autre avantage, c'est que l'Égypte a une longue tradition, depuis le XIXe siècle, d'écriture de la poésie dialectale, ce qui veut dire que des habitudes orthographiques vont s'installer. Ce ne sont pas des règles d'orthographe, mais ce sont des habitudes qui font qu'il y a un certain code de la manière d'écrire le dialecte, y compris dans cette littérature de prose. Les autres dialectes sont moins codés dans leurs usages graphématiques. Et puis, ont-ils sur place un lectorat qui leur permette d'être sûr d'être lu ? Et vont-ils être El-Katib al-Arabi ? Ce titre que va évidemment se donner l'auteur égyptien. La première chaîne de télévision égyptienne ne s'appelle pas El-Télévision al-Masri, ça s'appelle El-Télévision al-Arabi. Un film égyptien, ça ne s'appelle pas Film Masri. Un film égyptien, ça s'appelle Film Arabi. Il y a l'idée d'un panarabisme qui a à la fois une mamelle fasihah et une mamelle égyptienne, fondamentalement, dans cette psyché égyptienne et qui est partagée par tout le monde. Mais lorsque Bachir Khraïev, dans les années 60, écrit à Tunis cette Deglaferarajenah dont l'action se passe dans la Tunisie du Sud et dont tous les dialogues sont dans le dialecte très particulier du Djéry dans Tunisie, il n'y a fondamentalement que des Tunisiens qui comprennent ceci. Nul autre que des Tunisiens dans les années 60 ne peut comprendre ceci. Les Levantins, bon, on peut être... Les Syriens auront jusqu'à très tard une idée très noble de la littérature où de toute façon, l'adib et la défense de l'arabité fait que non, on n'écrit pas le dialecte. Le Liban est un petit peu plus libre de ce côté, mais est-ce que l'auteur libanais ose le dialecte libanais ? Est-il sûr d'être compris ? En 2024, oui. En 1970, 1980, on est un petit peu plus dans la prise de risque. Elle existe également en Irak. Partout va se poser la question de que faire ? Et puis, sommes-nous dans la littérature arabe ? Tu citais des anecdotes vécues. Mon anecdote vécue de jury du Booker Prize 2010. Le jury est présidé par le romancier coétien Paul Berriféaï, traduit en français. Très bon romancier coétien, peu dialectalisant d'ailleurs dans son écriture. Et il s'agit de décider des romans qui vont arriver dans la langue l'Est. Un roman, celui-là, est intéressant. roman du marocain Youssef Faudel dont le titre est Qassat Hadilqat al-Hayouan. Et ce roman me semble valoir le coup, mais il a de très longs passages en dialectal marocain, avec des moments où le narrateur parle en fausses rares et puis des romans où on change de narrateur. Le narrateur est un des personnages, Simo, c'est Mohamed, Simo, qui lui parle en marocain et en marocain populaire. Ce n'est pas nécessairement du marocain très raffiné. Et je dis, j'aimerais bien défendre ça. Et le président du jury, Talib al-Rifaï, me dit avec son magnifique accent coétien, « How they much are is it al-riway al-maghrébi ? » « How they are is it al-riway al-arabi ? » C'est le prix du roman arabe. Ce n'est pas le prix du roman marocain. Ce n'est pas le prix du roman maghrébin. Moi, je dis, oui, mais enfin, là, on est en train de mettre dans la longue liste des romans égyptiens dans lesquels le dialogue est entièrement en dialecte et ça n'a pas l'air de vous gêner. Et là, l'Égypte, c'est l'Égypte, le Maroc, c'est le Maroc. Tout simplement. Là, nous sommes dans l'histoire du XXe siècle où le cœur vibrant de l'arabité a été au Moyen-Orient. L'emploi d'un dialecte par un auteur moyen-oriental fait qu'il n'y a pas obstacle pour un coétien à considérer que c'est du adab et que cela est valable et que cela peut être dans la longue liste d'un prix littéraire. Par contre, la même chose par un marocain, ça ne passe pas. Et là, nous sommes en 2010. Et pourtant, je peux nous le police un peu la parole ? Oui, vas-y, vas-y. Et pourtant, 2023, voilà le roman qui obtient le Booker Prize de l'année dernière. Ce n'est pas le prix 2024, c'est le prix 2023 qui est un roman omanais et dans lequel les dialogues sont en omanais. Alors, certes, nous ne sommes pas dans ce degré d'utilisation du dialogue. C'est de l'omanais qui se laisse comprendre. Mais, il y a des choses qui peuvent arrêter la lecture. Et, il y a un pari qui va être fait par l'auteur sur la capacité du non-omanais à inférer le sens contextuellement. J'ai fait une petite marque, j'ai pris. C'est « Fais de ta vie ce que tu veux, mais ne t'approche pas de lui. » Et la phrase est « Sawif hayatik bout te bras » « Sawif hayatik bout te bras lakin la taqrab minna. » « Bout te bras » Cela implique que, contextuellement, le lecteur arabophone comprenne que le mot « bout » n'est pas du tout sa valeur habituelle dans tous les autres dialectes arabes et qui est d'être utilisé comme possesseur de, « Bouchanap » celui qui a des moustaches ou « Schler » quel que soit le mot, l'idée de faire de « bout » un équivalent de « zu » comme en tous les... Non, ici, contextuellement, « Sawif hayatik bout te bras » c'est « Eli » c'est le relatif. « Bout » ici est le pronom relatif en omanais. Quand on lit cette phrase, la première fois qu'on voit un « bout » avec une valeur de pronom relatif un quoi ? et puis, on s'y habitue parce que l'auteur a eu le bon sens d'utiliser « bout » avec valeur de pronom relatif dans des énoncés où, quand on voit « Sawif hayatik » « Bout » « Te bras » « Lakin latakrmenno » « Bout » ne peut pas être autre chose contextuellement que le pronom relatif. C'est forcément ça et donc, on fait un pari sur la capacité du lecteur non-locuteur de ce dialecte à décoder pari, parfois risqué mais qui fonctionne parce que a priori dans chacun des énoncés en omanais soit le terme lexical a été donné auparavant soit « te bras » pour vouloir tous les dialectes du Golfe expriment la volonté par des dérivés de ce verbe et puis, il se trouve que c'est le même en marocain également donc ça tombe bien c'est assez panarabe comme expression de la volonté mais c'est un pari fondamentalement c'est toujours une espèce de est-ce que je vais être compris par mon lecteur et avec toujours cette même question que je posais mais pour qui on écrit mais qu'on écrit en nommant on n'est pas en Égypte le lectorat omanais c'est pas ça qui va vous faire connaître c'est pas ça qui va vous faire devenir El Ketebel Kabir donc il y avait d'autres exemples plein d'autres exemples je vais te oui mais comme le retourne pour aller vers la conclusion peut-être dans ce cas pour laisser éventuellement des gens voilà tu voulais il y a des participations de temps en temps comprendre n'est pas comprendre exemple Sinan Antoun romancier irakien dans le roman Yamaryam dans ce roman les dialogues sont en irakien et donc j'ai fait un test avec dans un séminaire avec des Syriens des Égyptiens qui étaient présents à ce séminaire en donnant plein d'exemples du dialogue dans ce roman irakien est-ce que vous comprenez test réussi par tous les étudiants au séminaire qu'ils soient d'origine syrienne marocaine tunisienne égyptienne tout le monde comprenait deuxième test avez-vous compris qu'il y a deux dialectes dans ce roman avez-vous compris que les personnages ne parlent pas tous le même dialecte et que d'autre part un même personnage est susceptible de passer d'un dialecte à un autre selon son interlocuteur or ce qui se passe dans ce roman c'est que l'un des personnages est un chrétien de Bagdad dont la famille vient du nord de l'Irak chrétien également du nord de l'Irak et dès qu'ils sont entre chrétiens ils parlent une forme de dialecte irakien qui est le dialecte communautaire ressemblant au dialecte du nord de l'Irak mais parlé traditionnellement par les chrétiens de Bagdad et dont les particularités sont parfaitement notées ici par l'auteur Sinan Antoun et il se trouve qu'il y a un dialogue extrêmement dur entre ce personnage qui est un vieil homme qui dit non mais nous sommes une seule nation il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les musulmans tout ceci c'est l'impérialisme américain qui nous sépare les uns des autres tandis que sa nièce dit non non vraiment les musulmans veulent nous faire sortir ils ont déjà chassé les juifs maintenant c'est notre tour partout nous n'avons plus notre place dans ce pays la discussion est très très dure et puis ce personnage va raconter ça chez son meilleur ami qui lui est musulman et lorsqu'il raconte tout ce qui s'est passé et lorsqu'il plaisante ensemble ce n'est plus du tout le même dialecte lui s'est mis à parler le même dialecte que son ami musulman est-ce qu'il n'y a pas quelque part pour le lecteur attentif une valeur une certaine ironie dans la situation dans cette défense d'une nation une mais en même temps la reconnaissance implicite qu'il y a un dialecte dominant chez le personnage cette scène-là cette subtilité-là elle est repérable par petit a l'irakien petit b le dialectologue mais le lecteur non-dialectologue non-irakien est déjà bien content de comprendre mais il ratera un effet littéraire de la plus haute importance parce qu'il a un rapport avec les contenus idéologiques des conversations menées par les différents protagonistes donc on peut faire un pari sur la capacité du lecteur arabophone à comprendre la dénotation de tout énoncé parce qu'il sera aidé par le contexte mais la connotation des verbes c'est une autre des éléments la connotation des phrases la connotation des choix lexicaux c'est une autre question je me rappelle avoir traduit aussi un texte marocain avec de romans marocains du même Youssef Fadel en cours de version choisissant un mot et les étudiants prennent parfois la parole avec un petit peu de sont hésitants monsieur vous avez mal traduit le terme vous l'avez compris mais on ne peut pas le traduire par ce mot là vous l'avez traduit en trop bon français moi je ne dirais jamais moi vivante je ne prononcerai jamais ce mot seuls des gens des quartiers peuvent dire ce mot moi je ne le dirai jamais donc vous devez le traduire par un terme beaucoup plus argotique que celui que vous avez utilisé oui à partir du moment où on ne maîtrise pas effectivement un parler donné il y a plein de nuances qui nous échappent mais est-ce que ce n'est pas le cas en québécois en français du Québec oui c'était la conclusion qu'on avait prévue c'est ça sur les dilemmes du traducteur de l'arabe de littérature arabe moderne est-ce qu'il peut tout traduire ou est-ce qu'il va falloir qu'il se spécialise en fait c'est intéressant de regarder qu'est-ce que font les collègues justement qui traduisent de la littérature arabe moderne il y en a qui ont à la fois sans doute le vécu l'expérience et donc le courage et les compétences pour traduire des auteurs de pays différents et puis d'autres comme ma modeste personne moi je décidais que je ne ferais que de l'égyptien parce que c'est ce que je maîtrise et puis c'est là que je prends le moins de risques et puis il y a suffisamment à faire pour le moment avec les égyptiens donc ça va mais n'empêche que ça m'amène sur un autre exemple et ce qui peut être aussi une façon de parler d'une chose dont on n'a pas parlé parce que là on vous a donné l'impression en fait que tous ces problèmes de localisation de l'arabe ils étaient liés à la contamination du parler qui monte dans l'écrit alors que la réalité est plus complexe et plus nuancée en fait ce qui se passe aussi c'est qu'il y a des arabes faussera littérales standards soi-disant standards qui se sont développés dans chaque pays du fait des indépendances et de la constitution d'états autonomes et qui veulent se distinguer les uns des autres dans les différents pays arabes ce qui fait que il y a des usages tout à fait d'arabes officiels écrits qui vont être différents de la Libye à l'Egypte au Liban etc il y a un exemple qui est assez amusant là-dessus que j'aime bien citer qui est celui des grades dans les corps d'armée des pays arabes qui sont à peu près l'équivalent de ce qu'on a dans une armée occidentale disons avec les sous-officiers les officiers etc depuis le caporal et l'adjudant jusqu'au colonel et au général mais d'un pays à l'autre d'un pays arabe à l'autre le colonel n'est pas désigné par le même mot à tel point qu'à un moment donné je ne sais plus quand il y a une institution panarabe peut-être du côté de la Ligue arabe qui a préparé un lexique de concordance des hiérarchies des termes de la hiérarchie militaire pour que les militaires arabes entre eux ne fassent pas de contresens et prennent un vulgaire caporal pour un commandant ou un colonel pour un capitaine etc. et là on n'est pas du tout dans la contamination du parler on est dans la création d'usages locaux qui sont et qui peuvent avoir un rapport avec les usages des lectaux par exemple dans un personnage dans un roman tunisien peut parfaitement on peut parfaitement dans un roman tunisien avoir la phrase il bute un verre d'eau cette phrase me semble impossible dans un roman égyptien parce que kes est forcément dans l'imaginaire égyptien ou moyen oriental associé à une boisson alcoolique et donc c'est charibakouban menelma charibakouban même et charibakou dans un roman égyptien je ne dis pas que c'est impossible mais ça me semble improbable alors que mais et la raison est que en tunisien un verre d'eau c'est kesme alors que en égyptien c'est koubiyat moi et donc on va faire des choix lexicaux y compris sur un verre d'eau qui vont être différents et avec des choses qui vont étonner c'est vrai que le charibakou a rien d'impossible n'est pas complètement usuel pour un récepteur moyen oriental me semble-t-il c'est pas le bon mot quelque part il va le voir il va le vivre comme ce n'est pas le bon mot et donc oh mais ils écrivent mal alors qu'en fait il ne fait que projeter son propre dialecte sur une écriture de l'arbre standard et aussi erreur de traduction traduisant Roda Barakat m'aventurant à du libanais et je me rappelle l'air effaré de l'auteur Roda Barakat qui relisant ma traduction voit que j'ai traduit pour une robe ou un pull qui était Zahri ma traduction est bleu vif et elle ouvre des yeux comme des soucoupes en disant bleu vif quel bleu vif Zahri oui Zahri oui bleu ok bleu roi bleu éclatant et là incompréhension totale parce que pour elle c'était rose voilà utilisation différente selon en fait le background dialectal dont on vient c'est c'est des petites fautes de trad mais voilà c'est oui moi j'avais un exemple aussi mon exemple omanais puisqu'on était à Oman tout à l'heure je traduis bon je traduis que des égyptiens en principe mais je traduis une égyptienne qui a situé l'action de son roman à Oman son nom l'ébraïm et dans ce roman il est beaucoup question du kharif et le kharif pour moi c'est l'automne c'est dans un contexte méditerranéen du Maroc à la Syrie voilà c'est la saison c'est l'automne et je commence par traduire par automne et puis un jour quelqu'un en discutant avec quelqu'un je comprends que c'est un contresens absolu parce que à Oman le kharif c'est la saison des pluies et même mieux c'est la mousson parce que c'est là que la mousson qui ensuite part en Inde commence c'est que la bonne traduction de kharif c'est évidemment pas l'automne c'était la mousson alors que c'est un mot qui est complètement standard c'est de l'arabe standard et là c'est un effet c'est pas du tout du dialecte c'est un effet de localisation de l'arabe standard qui est donc localisé pour conclure avec une histoire de traduction il y a un usage qui s'est imposé dans l'édition que je trouve particulièrement bienvenu et pédagogique par rapport à tout ce qu'on vient de dire quand vous achetez un roman traduit d'une langue étrangère qui couvre plusieurs états en France maintenant l'éditeur met toujours entre parenthèses le pays donc il vous dit traduit de l'anglais Australie traduit de l'allemand Autriche etc et en arabe les éditeurs font la même chose traduit de l'arabe entre parenthèses Soudan traduit de l'arabe entre parenthèses et je trouve que c'est bienvenu parce que dans ce sens que justement ça banalise la situation de l'arabe comme langue avec une ère de diffusion extrêmement large et des usages différents selon des usages écrits différents selon où on est dans cette ère linguistique et en fait finalement voilà ça serait peut-être le mot de la fin la situation de l'arabe n'est pas finalement pas si originale que ça et tout à fait comparable à celles des grandes langues de culture écrite du monde aujourd'hui surtout celles qui ont une diffusion comme l'espagnol par exemple l'espagnol anglais français c'est le moment des sept minutes c'est le moment vous avez la portion congrue que vous avez laissé bonsoir merci pour cette intervention à deux voix vous avez beaucoup parlé de romans un petit peu de films et je crois que dans la presse écrite c'est un peu la même chose qu'en est-il pour les travaux académiques pour les thèses il me semble que dans les SHS on est encore très clairement dans l'emploi de la seule variété littérale parce que justement il n'y a pas la question se posant du rapport à l'oralité avec une nuance le problème dans les SHS c'est la référence est-ce que la référence en arabe c'est l'anglais dans le monde arabe qui est plutôt sous influence d'ancienne colonisation anglaise ou sous influence de l'anglais ou le français du côté des pays qui ont été donc Maghreb Liban Syrie qui ont été sous domination sous influence ou colonisation française etc et ce qui induit des usages différents ce qui fait que par exemple ce qui fait qu'effectivement certaines traductions informatiques dans le contexte francophone ça sera Marlou Matéa alors que dans le contexte anglophone ça sera un calque de computer science et ça deviendra Arloum le computer ou le Khamrissi je ne sais plus le Khasoub le Khasoub oui effectivement ça pose même effectivement des problèmes de traduction pour les SHS selon que la traduction SHS soit faite au Maghreb ou soit faite au Moyen-Orient puisqu'on est susceptible d'avoir un recours qui est plus ou moins incorporé par les traducteurs d'utilisation de ce qui ont été des calques du français mais qui se sont naturalisés contre de l'autre côté utilisation de calques de l'anglais qui se sont naturalisés qui ne sont plus ressentis par des calques ni d'un côté ni de l'autre mais qui en cas d'arrivée d'une traduction faite au Maghreb au Moyen-Orient peut poser problème parce que là on va se retrouver devant un syntagme qui va être incompréhensible parce qu'à la base calque du français alors de temps en temps c'est bizarre il y a des calques du français qui ont marché au Moyen-Orient je sais que dernier cri en anglais c'est state of the art en français c'est dernier cri or est un truc qui pour des raisons obscures est passé au Moyen-Orient est utilisable je pense du fait des catalogues de grands magasins où probablement l'usage de traduire des catalogues de grands magasins à la va-vite immédiatement a fait qu'un calque du français est passé et s'est installé mais de temps en temps mais ça c'est un exemple anecdotique pour un qui passe mille vont être obscurs on s'entend de toute façon on vous entendra merci pour votre dialogue qui m'a beaucoup appris merveilleux j'ai deux petits points à exposer évoquer la diglossie dans un pays que je connais un peu le Maroc je ne donne pas d'explication mais une comparaison imaginez en France cette violence de la diglossie que monsieur Macron nous parle à la radio et à la télévision en latin et que l'enseignement à l'école primaire secondaire est supérieur en latin et nous entre nous nous parlons français vous imaginez c'est dur dur voilà ce que on ressent dans ces sociétés alors le deuxième point la deuxième question enfin question monsieur Lagrange vous avez parlé de ces films égyptiens des années 33 et le premier de ces films c'est celui d'Abu Aab Yom Saïd Alwardalbaïda oui c'est ça bon c'est à peu près il a fait ça un petit peu dans la foulée ce sont des films à l'eau de rose et c'est vrai ce sont des films qui ont qui avaient beaucoup de d'attrêt sur un public très modeste dans les villes marocaines marrakech casablanca et des gens de conditions modestes Aller voir ces films ne comprenait rien, mais se faisait bercer par les chansons. Et c'est aussi dans ces films un moment de rêve pour ces femmes marocaines voilées qui voient des actrices parlant arabe, qui sont habillées à l'européenne, qui fument, qui boivent avec les hommes. Et pour ces spectatrices de Gaza ou de Marrakech, c'est une façon de transgresser des tabous par procuration. Procuration, à mon avis. Si vous permettez que je réponde sur la comparaison qui est assez courante entre latin-français, latin et les langues romanes de façon générale, et arabe littéral, arabe dialectal. Il me semble que c'est une comparaison qui ne fonctionne pas tout à fait, dans la mesure où il faudrait imaginer une situation dans laquelle il y aurait une sacralité du latin, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'ère européenne, puisque le latin n'est pas une langue sacrée. Le latin a été employé comme langue liturgique, mais n'a pas de statut particulier dans le christianisme. Il se trouve simplement que ça a été une langue liturgique, pas plus. Alors que l'arabe a une situation de sacralité dans le monde musulman, ce qui fait qu'il y a une exposition pluriséculaire de toutes les populations musulmanes à cette variété, ne serait-ce que lors du prêche à la mosquée, ne serait-ce que lors de la récitation du texte. D'autre part, il faudrait imaginer une situation dans laquelle latin et une langue romane communiqueraient en permanence. Donc si on doit faire un parallèle avec la situation européenne, ce n'est pas Macron parlant en latin et nous parlant en français, il faudrait être 1200 ans plus tôt ou 1300 ans plus tôt, quelque part dans l'Europe de l'an 700 ou l'Europe de l'an 600, dans laquelle il y aurait des formes de bas latin qui ne sont pas encore devenues des langues nationales. On n'a pas encore les serments de Soissons, encore moins l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Il faudrait imaginer cette situation dans laquelle il y a la langue des clercs, la langue savante, et des formes de bas latin qui s'éloignent de plus en plus de ce latin, mais qui n'ont pas encore reçu ce statut de langue nationale. Donc la comparaison avec le latin, ok, si on est en 600, mais pas en 2024, parce que la variété littérale et la variété dialectale sont dans le monde arabe en permanent dialogue, et avec des emprunts et des interférences mutuelles permanentes. À propos des emprunts réciproques, vous avez beaucoup parlé, à juste titre, des emprunts de dialectal en littéral, mais on pourrait parler également de l'inverse, du fait de la scolarisation, de la génération des médias, etc. Mais voilà, on pourrait parler de l'inverse, et ce serait intéressant d'avoir un mot sur justement cette espèce d'hybridation réciproque des deux niveaux de langue qui, semble-t-il, justement, ont tendance à se rapprocher plutôt qu'à s'écarter. La première fois où je suis allé en Égypte, une pharmacie, ça s'appelait une Aksahène. Maintenant, une personne de moins de 70 ans utilisant le mot Aksahène ferait hurler de rire n'importe qui. Maintenant, une formation d'Égypte, ça s'appelle Soïdaleïa. Le mot Aksahène est dans les films en noir et blanc. Point. On se rapproche. Une robe, maintenant, une robe rose est soit l'onwardi ou bink. Pink, c'est vraiment, on a une bonne prononciation. Mais bambi, non. Bambi, c'est dans les films, c'est Sohat Rosni en 1970, bambi, bambi, bambi. Mais l'adjectif bambi pour la couleur rose n'est plus usité par des personnes, des générations plus jeunes que moi. Donc oui, il y a un rapprochement clair avec plein d'éléments lexicaux qui viennent de l'arabe standard et qui s'imposent aux dépens de formes dialectales qui sont en recul. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais plusieurs questions, mais je vais essayer de me limiter. Vous avez fort bien fait le parallélisme entre le réalisme et en littérature, dans la littérature française, et ce qu'il a provoqué comme scandale. On pense aux romans de Zola, La Saumoire, Germinal et tous les scandales que ça a pu provoquer. Ce parallélisme est vraiment intéressant. On a l'impression vraiment d'un calque de situations, c'est-à-dire d'auteurs de la littérature arabe qui se sont clairement inspirés de cette période-là. Ma question porte sur quelques termes que vous avez utilisés. Par exemple, « hara ». « Hara », il me semble qu'au Maghreb, ça a un sens un peu différent. Ça va être plutôt « hara d'adam », c'est un groupe de quatre « e » en fait. Donc il y a des nuances qui apparaissent. Ma question porte plus exactement sur le dialecte omane. vous avez utilisé l'expression « boue », c'est ça ? Le mot grammatical « boue », oui. Pour qu'il traduirait « comme ». Non, qui est le pronom relatif, qui est « elli », qui est l'équivalent de « elli ». « Boue » est utilisé dans le sens de ce qui, dans les autres dialectes, est « elli ». J'avais compris « comme tu veux », qui traduirait « bout ta bras ». Non, c'est « sawi, bout ta bras ». Ce que tu veux, donc. C'est ça, « sawi, bout ta bras ». « Ermel ellentaizo », « dir li brittu ». D'accord. Et pour, autre question, pour Arhas Layali, donc le roman de 1954, je crois, Youssef Edris, je ne suis pas sûr. Est-ce que, comment on pourrait le traduire en français ? C'est « les nuits les moins chères », la traduction standard. D'accord. Arhas, les moins chères et les nuits. Et est-ce qu'on ne peut pas l'envisager comme un possessif ici, « mes nuits », ça ne collerait pas ? Non. Et puis, ça serait Layali, « il y a », il faudrait rajouter « il y a », de toute façon. Et puis, ça ne colle pas avec le sens de l'histoire après. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, c'est juste une petite anecdote. C'est qu'il y a quelques années, à Tunis, il y a eu une expo sur les baies de Tunis, donc les rois de Tunis avant la République. Et donc, dans ma tête, avant, je ne connaissais pas du tout cette histoire et je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et j'ai été surpris de découvrir un texte écrit par le Baie lui-même. Et j'ai trouvé cet arabe beaucoup plus… C'était une langue très hybride, en fait, entre l'arabe, ce qu'on appelle l'arabe classique, littéral, littéraire, etc., et l'arabe tunisien. Et c'est une forme qui est pratiquement inexistante dans les documents officiels de la Tunisie que je connais, la Tunisie contemporaine d'après indépendance. Et donc, voilà, c'était juste pour raconter cette anecdote. Et ça va dans le même sens de ce que vous avez raconté du fait de la standardisation après indépendance de ces langues-là, alors que dans ma tête, pour moi, les baies, c'est des monarques médiévaux, alors que j'ai découvert grâce à ce texte que pas du tout, et qu'ils avaient un rapport avec la langue finalement beaucoup plus libre et beaucoup plus vivant que celui qu'on a maintenant, notamment avec le président actuel, c'est encore pire. Donc, voilà, j'ai juste voulu raconter cette petite anecdote. Merci. – Ce n'est pas les indépendances qui ont imposé cette norme. Pour nous, c'était avant. – C'est avant, c'était la Narda, c'était les années tournant du XXe siècle, dans un contexte de domination coloniale, quand même, où il s'agit de… – Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait l'indépendance aussi avec, je veux dire, les ministères d'éducation, etc., ont peut-être rejoué par la langue ? – Ah oui, 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 d'accord. – Parce qu'il y a un arabe scolaire. – Oui. – En fait, les arabophones parlent un arabe scolaire, et les nécessités de l'enseignement de masse impliquent une standardisation supplémentaire. Il faut des règles de plus en plus claires. D'où, parallèlement, ça implique chez les locuteurs arabophones, qui ne sont pas linguistes, et les linguistes ne sont jamais que 0,0001% d'une population, une idée qu'il y a toujours un endroit où l'arabe est et où l'arabe n'est pas. Que ça, ce n'est pas l'arabe. Que ce soit pour des raisons phonologiques, que ce soit pour un tour, « A-ta-i-tou-hou-la-hou », non, ce n'est pas ça. C'est « A-ta-i-tou-hou-yé-hou ». Voilà, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Ça, c'est « halal », ça, c'est « haram », ou c'est « manzela bain » et « manzela tain », quelque part, linguistiquement. Mais ça, c'est l'héritage d'un enseignement scolaire qui nous dit toujours « là où l'arabe est et là où l'arabe n'est pas ». – « Koul, voilà ta koul ». – Oui, c'est vraiment du problème, vraiment, oui. – Je ne sais pas s'il ne fait pas ça. – Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a toujours quelque part une police linguistique. Mais cette police linguistique, elle fait un petit peu sourire en France. Chez les arabophones, c'est très incarné l'idée que… – Excuse-moi, je t'interromps. La police linguistique en France, on en bave. – Elle est socio-linguistique en France. – Ah non, ah non. – Parler comme ça, c'est appartenir à quel groupe ? Mais non, ce qui est du bon français, ce qui n'est pas du bon français. – Quand tu vois que 40 ans après ou 50 ans après, on n'applique toujours pas les recommandations qui ne sont pas contraignantes de la réforme de l'orthographe, qui était pourtant hyper, hyper, hyper limitée. – Oui, c'est vrai, tu as raison. – Moi, un jour, j'ai envoyé une traduction à Actes Sud où j'avais écrit délibérément « boîte » parce que Microsoft, lui, il est un peu plus souple. Il ne te corrige pas les accents circonflexes. J'avais écrit « boîte » sans accents circonflexes partout. Eh bien, la correctrice d'Actes Sud m'a imposé l'accent circonflexe sur « boîte ». Alors que la réforme de l'orthographe de 1983, je crois, a dit… – Et tu ne vas pas commencer à faire des solutions sans OIGNO. – Voilà, et les oignons, et les nénuphars, etc. Alors, attention. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Bon, j'ai une question. Ça tombe bien, c'est pour en boucler la boucle un peu. On a commencé par parler d'autorité linguistique. Je pense qu'on y revient sur cette question de politique linguistique. Donc, ma question, c'est tout simplement, parce que je pense que ça a été abordé aussi sur la question du dictionnaire, par exemple. Si je reprends l'exemple de Chakri, qui, à mon avis, je pense, si je reprends cet exemple, Chakri est devenu dans le dictionnaire malheureux parce que l'usage coranique fait que c'est le malheureux. Donc, c'est d'abord le texte coranique, et ensuite le dictionnaire, et ensuite, quelques siècles plus tard, à l'usage de Chakri, où, aujourd'hui, si on utilise Chakri dans la littérature, ça serait plus à prendre, bien sûr, aussi le contexte en considération. Si on a un adulte qui dit à un enfant, il y a Chakri ou il y a Chakri, ça serait forcément uniquement au sens de espiègle. Mais, du coup, la question, c'est, pour revenir même au titre de ce cycle, sur l'autorité aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'autorité aujourd'hui pour la langue arabe ? Est-ce que c'est le Coran ? Est-ce que c'est le dictionnaire ? Est-ce que ça peut être la littérature en termes de corpus et en parallèle en termes d'institutions ? Donc, on venait de mentionner l'Académie française. Est-ce que ces institutions-là, ou les équivalents, donc les académies de langue qui sont déjà nombreuses, est-ce qu'ils ont la même autorité ? Ou est-ce que c'est l'usage sociolinguistique qui fait surtout l'autorité parce que ça rend la langue plus saisissable ? Et pour utiliser un mot qui m'est cher, est-ce que le dictionnaire ne le rend pas plus insaisissable que tous les autres corpus ? Et que finalement, l'auteur, l'adipe, a besoin de rendre cette langue moins insaisissable que le dictionnaire ? Et donc, on recourt à des expressions comme parce que c'est beaucoup plus saisissable que tous les dictionnaires du monde, je pense. Moi, j'aime bien donner une réponse un peu provocatrice à la question de quelle est l'autorité qui définit le standard de l'arabe aujourd'hui parce que ce n'est pas les académies de langue arabe. Pour moi, s'il fallait désigner une autorité, ce serait les linguistes de Microsoft puisque c'est eux qui posent le standard sur Word et c'est à partir de ce que Word donne comme juste ou pas juste que les gens vont se régler puisque maintenant, la majorité de l'écrit se fait à partir du traitement de texte. Est-ce que la faute pourra devenir la norme ? Est-ce que ce qui est vécu par les linguistes comme faute peut devenir la norme ? Je vous donne un exemple, si on va acheter des meubles dans... je crois qu'on en a déjà parlé, si on va acheter des meubles ou qu'on va dans une galerie au Moyen-Orient, on risque que pour un objet qui est vendu déjà de trouver quelque chose qui ferait frémir tout apprenant de l'arabe, ce sera Moubert. Ça va être... Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Si vous allez à Ikea à Beyrouth ou à Ikea au Caire, non, celui-là, on ne peut pas le faire, c'est déjà vendu. Ça va être Moubert. Alors, pour un puriste, c'est une faute épouvantable. Le participe passif du verbe vendre, c'est Mabir. Et si on dit à un locuteur que... Oui, mais non, il y a une faute, ça ne se dit pas Moubert, ça se dit Mabir. N'importe quel arabophone, moyen-oriental du moins, à qui on dit le mot Mabir, on voit déjà des petits filets de sang sortir de son oreille devant quelque chose qui est peut-être grammaticalement juste, mais qui est tellement lourd à l'oreille que c'en est insupportable. Est-ce qu'un jour Moubert va s'imposer contre Mabir ? Sur quelque chose d'aussi fondamental que les règles de la morphologie de l'arabe. C'est... Bon. Il y a bien beaucoup de mots d'ara, comme par exemple de Moudir, c'est pareil, c'est très fréquent. Mais moi, je ne peux pas dire... Je ne peux pas mettre un indicatif après-après-queur. Je sais que c'est faux, mais je n'arrive pas à mettre un indicatif après-après-queur. Voilà. Donc, il y a bien un jour où l'Académie française va nous autoriser à mettre... D'ailleurs, si on pouvait avoir une résolution collective de conclusion, ce serait autoriser-nous à mettre l'indicatif après-après-queur. dans nos traductions. Je vous remercie au nom de toute la salle pour cette conférence à deux voix. C'était plus un dialogue, un échange, et ça nous a vraiment fait du bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous.